Alors évidemment, sujet qui est absolument essentiel de ce territoire, on a beaucoup parlé de faire venir des clients, on avait parlé bien sûr de cette idée d'être toujours plus fort et bien sûr que notre territoire est un majeur mondial, mais il y a un mais, il faut remettre l'église au milieu du village et remettre la marque employeur au cœur de la stratégie de recrutement en montagne. Nicolas de Dianus, merci d'être avec nous, on vous a bien connu à travers une boîte que vous avez développée dont vous êtes toujours évidemment lié, mais voilà, maintenant vous avez aussi une autre vie qui correspond aussi à votre propre aspiration et ça vous allez m'expliquer pourquoi. D'abord j'aimerais avoir à chacun, et on va faire le petit tour de tout le monde et je présenterai chacune des personnes à chaque fois, un petit commentaire sur le titre de la table ronde. En quoi, pourquoi et pour quoi faire, la marque employeur doit être au cœur de la stratégie de recrutement en montagne ? Merci pour l'accueil et directement à ta question. En deux mots, il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quelque chose il y a 3-4 ans et qu'on a vécu une accélération et une transformation des aspirations en revendications, pour reprendre d'ailleurs une maxime de Lionel, et que la crise sanitaire n'a été qu'un accélérateur d'un phénomène d'érosion, de la confiance des salariés pour leur entreprise, des candidats pour les entreprises, globalement de la population française notamment pour le monde du travail, et vous connaissez peut-être le mythe du laquet, les français ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, très intéressés par les postes touristiques, le tourisme a du mal à recruter, on va développer ça tout à l'heure, mais la solution à ça, c'est de tous se mobiliser et de travailler cet élément essentiel dont on va parler aujourd'hui, qui est la marque employeur, notamment pour la montagne, qui a des défis de recrutement qui sont supérieurs aux autres entités touristiques et territoriales françaises. Et on va bien sûr présenter cette mise en contexte dans quelques instants, Lionel Fasseur, merci d'être avec nous présentant d'Essentiel, on va expliquer ce que c'est, comment, et avec quels acteurs vous êtes arrivés aujourd'hui à développer ce beau projet, mais quand même, vous êtes un expert du tourisme, vous connaissez bien nos collectivités, en quoi ce sujet est essentiel pour le tourisme de demain ? La question est bizarre, honnêtement, et moi je pensais qu'on ferait sale comble, parce que j'ai cru comprendre que depuis deux jours, il y a sale comble sur chacun des sujets, et pourtant ces sujets, c'est des sujets aussi de projection qui sont réels, mais qui sont des sujets à 3, 4, 5 ans. Là on a un sujet de l'année dernière, d'aujourd'hui, qui est juste le cœur du réacteur des entreprises de service, voilà, donc je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant qu'effectivement, voilà, ces clés, c'est clairs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un actif primordial comme les autres. Le troisième point, c'est que même dans des organisations de promotion touristique, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on va continuer à faire du marketing de clientèle, et est-ce qu'on ne va pas basculer une partie de nos budgets sur du marketing employeur pour aller recruter, parce que l'enjeu, il est là, quoi. Voilà, donc, c'est clé. On peut rouler. Parfait. Alors, peut-être ce qu'on va faire. Maintenant, ça y est, tout le monde est là. Je vous remercie, Blandine, de nous avoir rejoints avec un gros programme. Nicolas, on va peut-être avancer sur la mise en contexte que vous avez prévue. Moi, j'aimerais bien qu'on réexplique toutes les thématiques et que, voilà, tout le monde ne connaît pas tous ces sujets. Et moi, j'avoue, je ne suis pas un expert du sujet, donc merci d'être bien pédagogue dans vos propos, c'est important. Tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Et c'est pour ça que je me retourne vers Nicolas de Dianos avec les éléments que vous avez préparés. Alors, on va se promener un petit peu parce que la marque employeur, c'est un sujet assez vaste qui parle d'abord de recrutement, qui parle d'attractivité, qui parle aussi de management. Il y a un sujet de management qui est essentiel. Tu as parlé tout à l'heure de RSE. Je peux redonner à tous la définition de la RSE, qui est l'intégration volontaire. C'est la définition de l'Europe, de l'Union européenne, l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités et à leurs partenariats. Et on est loin du compte, quand même. Mais la marque employeur, pour une stratégie d'attractivité de recrutement en montagne, ce n'est pas que la RSE. C'est encore plus vaste que ça. C'est aussi la communication. C'est aussi ce que tu disais, Lionel, à l'instant. Alors, moi, j'ai listé, en partant des problématiques, quelques points. Une problématique sectorielle liée au tourisme, qui est plutôt à droite. C'est la faible attractivité des métiers du tourisme, le rythme de travail qui est assez élevé, les salaires qui sont assez bas. En station, notamment, les difficultés d'hébergement. Et puis, à gauche, comme un crash, en face de ces difficultés-là, on a une mutation du rapport au travail. On a une mutation du marché du travail. On a un inversement, en fait, du rapport de force. Et donc, le recruteur, qui devient à la merci des candidats, qui doit séduire les candidats, et non, et non, l'inverse. Et les candidats en face, qui ont des aspirations, comme je le disais, qui sont presque incompréhensibles, si on ne vient pas assez à ce genre de conférences, et si on ne se renseigne pas assez, si on ne se forme pas assez, parce que le CDI n'attire plus. En fait, c'est un projet de vie. Bref, le constat dont on part, c'est que la montagne a plus de mal, aujourd'hui, à trouver des salariés qu'à trouver des clients. Je grossis le trait volontairement, mais c'est un peu ça. Alors, si on parle déjà du recrutement, vous avez presque tous mis en place, et vous connaissez ces leviers, pour recruter des salariés. On va après parler de ce qu'on va leur dire et pourquoi on le fait. Mais d'abord, il y a des leviers, des leviers digitaux, notamment. LinkedIn en est un, Le Bon Coin en est un. Moi, je préfère les nouvelles approches que sont celles de Welcome to the Jungle, qui est une bible. Je vous invite, si vous avez besoin, de vous projeter dans les nouvelles valeurs de recrutement, les nouvelles valeurs managériales, et comment on dessine l'attractivité de sa marque touristique et de sa marque de montagne. Welcome to the Jungle, c'est une bible. Et puis, il y a d'autres leviers. Je pense notamment à TikTok. Pourquoi TikTok ? Eh bien, tout simplement, parce que sur les métiers du tourisme qui ont du mal à recruter, notamment les métiers assez opérationnels, notamment les métiers d'accueil, qui sont les métiers les plus difficiles sur le recrutement actuellement, eh bien, tout le monde n'est pas sur LinkedIn. Il ne vous a pas échappé que LinkedIn, c'est encore un réseau social, c'est encore une plateforme assez CSP+, et que, eh bien, les marques comme Accor, les marques comme Le Clubel... Et clairement, le jeune réceptionniste, il n'a pas forcément un compte. On écoutait ce matin, dans la toute première table ronde, le fait que les jeunes sont vraiment dans la gamification. Et si on ne va pas les voir, ce n'est pas sur Google ou sur LinkedIn qu'on va aller trouver notre réceptionniste de montagne. Notamment, notamment. Donc, il y a un sujet de génération Z. Il y a aussi un sujet de... Tu parlais de gamification, de ludification. Moi, je parle de désinstitutionnalisation du message. C'est vrai qu'on est sur un marché du travail qui est un peu étouffant, avec des codes qui sont hyper top-down. Et là, la force de TikTok, notamment, et aussi Welcome to the Jungle, c'est de casser les codes. C'est les plateformes vont vous accompagner, pour le cas de Welcome to the Jungle, et vous imposer, pour le cas de TikTok, des codes narratifs qui ne sont pas ceux du recrutement traditionnel. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez aussi des démarches qui ont été mises en place par le ministère sur mon emploi tourisme. Vous avez des démarches de filière comme macarriercamping.fr. Bon, c'est intéressant. Il faut suivre ça. Peut-être que la montagne aurait intérêt à le faire. Je pense qu'on va en entendre, et vous avez des beaux exemples à nous raconter. Mais moi, là où je voulais mettre l'accent aujourd'hui, c'est la problématique que cette jeune femme exprime dans cette vidéo qu'on va écouter. Il faut qu'on parle d'un truc. Comment est-ce que nos parents, ils sont restés 20 ans, 25 ans, dans les mêmes tafs, à faire la même chose tous les jours, 5 jours par semaine, 35 heures par semaine, parfois même plus, pour des salaires même pas incroyables. Comment cette vie, elle peut nous donner envie aujourd'hui ? En fait, je n'arrive pas à me projeter. Je n'arrive pas à me dire que je peux rester dans une boîte plus que, je ne sais pas, 5 ans. Déjà, 5 ans, ça me paraît énorme. C'est pareil, ce modèle de bosser 5 jours par semaine, 5 jours par semaine, ça veut dire que tu passes plus de temps éveillée au taf que dans ta vie perso. Je n'arrive pas à y adhérer. Je n'en peux plus, ça me saoule déjà. J'ai bientôt 27 ans, je suis déjà saoulée de ce système. Je suis diplômée depuis 2021 et je me dis déjà, je sais très bien que mon travail, je ne le ferai pas toute ma vie. Je sais très bien que je changerai de métier. Je sais très bien que mon entreprise, je ne vais pas y rester longtemps. Je n'arrive pas à trouver de l'épanouissement, à refaire la même chose tous les jours de ma vie jusqu'à mes 67 ans, 5 jours par semaine, en n'ayant que 5 semaines de congés payés par an. Je ne comprends pas le délire. Puis le truc de dire dans mes t'inquiètes, tu profiteras quand tu seras à la retraite. Mais pardon, mais moi, j'ai envie de profiter quand j'ai encore de l'énergie, quand je suis encore en bonne santé, quand j'ai encore de l'argent sur mon compte en banque. Vu l'état de la planète, etc., je ne sais même pas où on en sera quand je serai à la retraite. Je n'arrive pas à me projeter. En fait, la vie, c'est maintenant pour moi. Je n'en peux plus d'écouter ça. Tu vois, ma maman, elle avait un magasin à Marseille qu'elle a vendu l'an dernier. Elle a commencé à bosser à 18 ans. Elle a lâché le magasin à 80 ans. 6 jours sur 7, de 10 heures à 19 heures. C'est formidable de bosser. Quand on entend ça, et pourtant j'enseigne, mais qu'est-ce qu'on peut répondre sans la juger ? Parce que ce qu'elle dit, on l'entend, et ce n'est pas qu'elle qui le dit. Quelle est notre responsabilité aussi, en fait ? Ah oui, forcément. Elle, ça ne peut pas être ma fille parce qu'on a un décalage d'âge trop court, mais c'est quand même nos enfants, la génération Z, la génération Alpha qui arrivent. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné ? Comment on les a managés ? Comment on leur a donné envie ? Tu vois, moi je suis d'accord sur le fait que c'est fatigant comme discours et ça hérisse les poils de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, les candidats que vous avez en face de vous, c'est eux. Et il faut composer. Il faut être stoïcien. Et c'est ça qu'on a en face de nous aujourd'hui quand on est en recrutement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de bosser. Bien sûr, elle est sur TikTok. C'est pas ce qu'elle dit. Tu as raison. C'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ça qu'elle dit. Elle a envie qu'on l'emmène. Et donc, les sujets, les aspirations qui sont venues des devant des questions, c'est ça. Aujourd'hui, en 2023, la réussite, c'est le temps libre. La réussite, c'est l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. La réussite, c'est de bosser dans une entreprise alignée avec ses valeurs. C'est plus la sueur, l'argent, la possession matérielle, l'ascension sociale. Ça, c'est bof. Aujourd'hui, ce qu'on veut, en tant que salarié, y compris sur d'autres tranches d'âge, c'est d'être écouté, d'être considéré, qu'on me fasse confiance. Et ça, ça s'écrit, en fait. Ça, c'est un projet d'entreprise. Ça, c'est un projet que certains d'entre vous ont mené. Et ce projet d'entreprise, c'est poser la plateforme de marque, c'est poser l'identité, c'est poser la stratégie de recrutement pour aller sur des sujets qui sont des sujets profonds, qui ne sont pas des sujets de baby-foot, qui ne sont pas des sujets de cafétéria, qui sont des sujets de pourquoi, aujourd'hui, en France, devenir manager, c'est une promotion. Ce n'est pas une formation, en fait. Devenir manager, c'est une réussite, c'est un accessit, c'est un truc qu'on te donne parce que tu as bien travaillé. Mais devenir manager, c'est une formation, en fait. C'est un talent. Et donc, quand on écrit ça dans une plateforme de marque et dans une stratégie d'attractivité, on pose les bonnes questions. Quelle est ma raison d'être ? Quelle est ma promesse ? Parce qu'en face, vous avez des gens qui vous posent des questions et pas que des jeunes. Quels sont mes engagements sociétaux ? Lionel va en parler. Quelles sont mes valeurs partagées ? Fruit d'une réflexion collective. Pas de trois élus qui se disent ça va mon blanc, j'en veux plus. Quel est mon onboarding ? Mais quand même, il ne faut quand même pas se foutre du monde. Quel est mon onboarding ? Quelle est l'accueillance ? Quelle est la bienveillance ? Quelle est la formation ? Quel est mon droit à l'erreur ? Y compris en tant qu'élu. Et d'ailleurs, il ne se l'accorde pas. Très souvent. Tout à fait. Donc, il y a trois chantiers. Ah oui, je vous ai mis quelques pistes. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on débarque là-ici. Comme tu disais, Lionel, ça fait deux ans, trois ans qu'on en parle et qu'on alerte. Il y a des groupes de discussion qui se sont créés. Comment vous voulez fidéliser les gens ? Ben, payez-les déjà. Formez-les et puis respectez-les. Parce que les premiers retours qu'on a, des fuites dans les équipes, c'est des gens qui ne sont pas respectés, qui sont mal formés et qui sont mal payés. Et puis, j'aime beaucoup Gael Chatelain. Je connais la pyramide, mais je ne connaissais pas ce qu'il y avait. Alors, Gael Chatelain, c'est un super consultant. C'est quelqu'un qui est passionnant, qui écrit beaucoup de choses. Et sur LinkedIn notamment, il a posté cette pyramide de Maslow du monde de l'entreprise et du management. Le salaire, les avantages, la stabilité, c'est tout en bas. C'est la base. Il n'y a même pas de sujet. Et puis ensuite, comment on monte dans la pyramide de Maslow du salarié, son implication, sa motivation, sa prise d'initiative et le sens qu'on donne à son travail ? Alors, bien sûr, mais avec le contexte inflationniste que l'on vit aujourd'hui, ce qui est en bas reste une base, mais ne devient même pas un élément de discussion. On a des recruteurs parmi vous, et j'aimerais savoir comment vous réagissez, avec un coût de la vie qui prend mécaniquement 15% partout et séparé en montagne. c'est des sujets qui sont évidemment essentiels en montagne aussi. Ce n'est pas le premier driver. C'est une base de travail, ce n'est pas le premier driver. Aujourd'hui, la jeune femme qu'on a entendue, les salariés qu'on voit engagés, motivés dans le hub, la partie la plus haute de la pyramide, ce ne sont pas des gens qui sont forcément extrêmement bien payés. Ce sont des gens à qui on a donné confiance, ce sont des gens qui ont des leaders et pas des managers, ce sont des gens qui sont dans un bien-être au travail très élevé. Je vois quelle piaf d'impatience. Blandine Tridon, merci d'être avec nous. La belle montagne. Moi, je voulais réagir déjà par rapport à la jeune fille justement de 27 ans. J'ai cru m'entendre quand j'avais son âge. Non ! Vous avez été comme ça ? Même un peu moins parce qu'en fait, moi, quand j'avais 15 ans, j'aimais beaucoup la transmission, la pédagogie et à un moment, je m'étais dit tiens, moi, je ferais bien de l'enseignement. Et puis alors là, je me suis dit la perspective de faire les mêmes cours 10 ans après, etc., même si ce n'est pas avec les mêmes élèves, insupportable. Et bien, quelle a été ma solution ? J'ai fait du tourisme et je ne me suis jamais embêtée dans le tourisme. Et en fait, au final, moi qui me disais ça, c'est insupportable, j'ai fait 18 ans dans ma première entreprise et là, maintenant, j'en suis à 20 ans de la belle montagne depuis et dans ma première entreprise, Maëva, pour ne pas la citer, j'ai fait 10 métiers différents. Donc, c'est ça aussi. C'était juste pour répondre par rapport à ça. Vous avez raison, vous êtes là pour ça, bien évidemment. Sur cette... Parce que vous recrutez, vous dirigez le groupe La Belle Montagne, je vous ai vu d'autres lignes de la tête positivement sur le fait que le salaire n'était plus l'élément de base. J'aimerais également aussi que les rembretés mécaniques des G répondent aussi à ce sujet-là parce que vous êtes des recruteurs et bien sûr Olivier, s'il le souhaite. Oui, vous le voyez ? Ça fait partie des éléments je dirais intangibles avec lesquels il faut composer mais bien évidemment que c'est tout ce qu'on peut développer en matière de sens, d'envie, de passion qui vont permettre de faire ce plus. Moi, je dirais que par rapport simplement... Première réaction quand on parle marque-employeur, je n'aime pas trop le mot parce que ça fait marketing et qu'en fait, nous, quand on travaille ces sujets-là, c'est d'abord sur... C'est faire vivre des choses dans l'entreprise et après, c'est savoir les faire savoir et c'est très probablement la partie sur laquelle on a encore beaucoup de progrès à faire. mais je pense que le sujet justement de comment s'adapter aux attentes et tout, c'est déjà de partir de notre existant, de ce que disent nos salariés, de comment ils vivent et dans la mesure du possible, d'arriver aussi à leur faire plus exprimer ça parce que les meilleurs ambassadeurs, ça peut être nos salariés qui sont heureux et qui savent dire à quel point nos métiers, ils sont variés et que justement on n'est pas enfermés, on peut rester dans une entreprise et faire des choses différentes. Je reviens Nicolas dans un instant, j'aimerais présenter Pascal Durie, directeur administratif et financier de la Société des remontées mécaniques DG. Vous, vous avez une acculturation d'entreprises par n'importe laquelle, vous venez du groupe Danone, on sait que cette notion de promotion est un peu historique, c'est un peu une des premières entreprises qui a en tout cas beaucoup communiqué là-dessus, j'en ai très longtemps parlé avec Antoine et Franck Riboud, ça remonte à loin déjà maintenant. Comment vous êtes arrivé à apporter ces éléments que vous avez eus de votre culture d'entreprise au monde des remontées mécaniques ? Alors, pour moi aussi, ça fait loin le groupe Danone parce que c'est il y a 20 ans déjà, mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'étais jeune étudiant, j'étais en alternance chez Danone et il y avait le père de famille, c'était Antoine Riboud et tout le monde vouait l'importance de Riboud et ils avaient mis aussi la marque employeur parce qu'avant, il y avait plusieurs marques Danone, c'était différentes sociétés et ils avaient tout regroupé dans la marque Danone et c'était très important et avant, on parlait, il fallait être corporate, voilà. Donc moi, j'ai toujours eu ça à l'esprit et quand je suis arrivé dans les remontées mécaniques, entre autres au GES, où là, on n'était même pas en termes d'entreprise ni en termes de station, on était par service parce qu'on avait des activités différentes et un des premiers rôles que j'ai eu, c'était de dire on fait tous partie de la même entreprise. Les valeurs, on en parlera tout à l'heure avec Lionel. Ça, ce sont les valeurs, ça, on se retrouve autour d'un projet, des valeurs que l'on défend, ça sera aussi, j'imagine, la thématique d'Olivier, c'est bien ça ? Oui. Ok, alors on va laisser poursuivre Nicolas et bien sûr, je donne la parole juste après à Olivier qui a sa présentation et qu'on passera essentiel. J'avais presque terminé, c'était juste trois axes qu'on peut développer cet après-midi sur lesquels on peut tous s'entendre qui sont les trois niveaux, les trois enjeux de marque employeur. La notion à trois échelles est celle de l'entreprise d'abord, ensuite celle des métiers de la montagne et celle du territoire de montagne. C'est trois opportunités mais aussi trois défis. C'est-à-dire que par cercle concentrique, il va falloir travailler, s'aider, peut-être même s'unir, peut-être même travailler ensemble quand on voit certaines filières qui s'associent, certains territoires de montagne alors justement qui ne le font pas encore tout à fait bien mais qui s'associent sur certains sujets et pas encore sur le sujet de la marque employeur. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de chantiers à faire par cercle concentrique évidemment soi-même. Les meilleures marques employeurs sont celles qui travaillent leurs marques employeurs mais aussi celles des métiers de la montagne qui subissent comme d'autres métiers une désaffection et puis celle du territoire de montagne qui n'est pas un territoire facile, qui est un territoire contrasté et qui n'attire pas toutes les vocations quand on n'est pas né ici. Évidemment, tu restes avec moi pendant l'ensemble des tables rondes et bien sûr, on va pouvoir réagir ensemble. Olivier Redley, merci d'être avec nous, directeur de l'Office du Tourisme des Saisies. Alors, un de l'Office du Tourisme avec des activités à proximité de bassins de population parce qu'il y a des stations qui sont plus lointaines que vous et comment vous avez justement depuis votre arrivée, est-ce que c'est un vrai travail que vous avez fait ? Vous avez votre, si vous voulez, la télécommande, si vous voulez, la pilote en même temps et bien fait ce travail. C'est vrai qu'on demande très souvent à l'Office du Tourisme dans les livrables d'un bon directeur d'Office du Tourisme de faire monter du monde que l'image soit belle et puis le reste, tout va bien. Malheureusement, comme l'a dit Lionel, ça, c'était pas hier, c'était avant-hier et vous, vous êtes allé un peu plus loin. Effectivement, bonjour. Alors, la particularité de notre Office du Tourisme c'est qu'on ne gère pas qu'un Office du Tourisme, on gère aussi deux autres entités sur la station des Saisies, on gère un centre aquasportif et on gère un restaurant bowling. Donc, trois métiers complètement différents. On est aujourd'hui 15 permanents et sur chaque saison, on recrutait 45 saisonniers. Donc, moi, je voyais juste, effectivement, mes équipes s'épuiser saison après saison parce qu'on est une toute petite structure de permanents avec une RH. Donc, on a effectivement, et je l'entendais tout à l'heure, mis en place un projet d'entreprise. On a travaillé sur notre ADN, sur nos valeurs, sur nos enjeux, sur nos engagements effectivement sociétaux. C'était important pour nous de construire ce projet d'entreprise à cinq ans et de pouvoir ensuite le partager, le communiquer auprès de nos saisonniers et nos permanents. Nous, sur la marque employeur, on avait deux enjeux. Premier enjeu, attirer des talents mais attirer en nombre, aussi bien sur les saisonniers que sur les permanents et les fidéliser. Voilà, arriver à ne pas avoir après chaque saison à recommencer à renouveler le recrutement de 45 personnes à chaque fois. On a très fortement augmenté aussi notre présence sur le digital, notamment sur la communication auprès des saisonniers. On a très fortement, on est passé en un an et demi sur LinkedIn de 400 followers, à peu près 2000, parce qu'il y avait nécessité de faire connaître notre entreprise. On a travaillé ensuite un point important, c'est la page carrière sur notre site internet pour présenter les destinations aux saisonniers, présenter notre société et surtout nos trois métiers, trois métiers complètement différents. nos offres d'emploi ont été retravaillées et puis vous le disiez tout à l'heure, on a fait un film, on a fait témoigner nos saisonniers et nos permanents pour, Blandine le disait aussi, pour qu'ils parlent de leur métier à d'autres candidats. Et puis un enjeu important en montagne, c'est le logement. J'ai eu de la chance d'avoir mon prédécesseur qui avait construit un bâtiment saisonnier. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bâtiment avec 17 appartements qui me permet de loger 100% de mes saisonniers. Ensuite, on a travaillé le recrutement, on a mis en place un logiciel qui s'appelle Flatcher qui aujourd'hui nous permet de diffuser en tout cas les offres d'emploi sur l'ensemble des job boards et des plateformes et d'avoir un suivi beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus réactif des candidats. Ça, ça a été le premier chantier. Et puis ensuite, on a travaillé les avantages sociaux. Donc ma présentation est très pratico-pratique. Vous avez raison, c'est ce qu'on attend de vous, c'est très bien. Donc on propose effectivement aussi bien nos permanents qu'à nos saisonniers un bon cadeau pour qu'ils puissent effectivement avec 170 euros financer leur forfait de ski sur la saison. On leur donne un accès gracieux au centre aquasportif et au bowling également. Donc ils peuvent venir pendant la saison, pendant leurs heures libres profiter de nos installations plus des remises effectivement sur nos tarifs. Le logement est à un tarif très accessible. On leur propose effectivement un logement en colocation à 5,50 euros par jour. Donc ça, c'est quand même... Je vois que Mugef vous regarde en disant c'est bien, on est à 15 kilomètres, on n'a pas du tout ça. Et puis les saisonniers qui veulent avoir un logement seul, on leur offre également une prime d'aide au logement de 75 euros. Et puis, pour fidéliser, après 4 saisons chez nous, on propose une prime de fidélité de 100 euros bruit. Ce n'est pas énorme. À chaque fois. À chaque fois. D'accord. Ce qui veut dire effectivement, c'est le cas au SESI, le saisonnier qui vient depuis très longtemps, il est considéré parce que quelque part il a fait un choix d'adhésion. S'il vient chaque année chez vous, c'est qu'il fait partie de la famille. Complètement. C'est vraiment notre enjeu. Et puis, on fait un travail également important sur la partie intégration. On a à chaque saison une journée d'intégration team building avec l'ensemble des saisonniers et l'ensemble des permanents. On mélange nos équipes. Ce n'est pas simplement la réunion d'information de début de saison dans lequel on mélange un peu les commerçants, trois saisonniers et puis le directeur ou le directeur de fisiotourisme se fait un peu du satisfait site de regarder mon bon planning et après on s'en va. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. La réunion d'information, elle dure, le discours d'intégration dure cinq minutes et par contre on passe la journée ensemble, on fait des jeux de team building, on mixe les équipes du restaurant avec celle du centre aquasportif et celle de l'office permanent et saisonnier et on passe la journée ensemble pour apprendre à se connaître parce qu'on va passer quatre à cinq mois l'hiver ensemble et trois mois l'été ensemble. On déjeune ensemble, ensuite on a les RH qui font effectivement une présentation des avantages sociaux de l'entreprise et puis ensuite ils finissent la journée par des formations poste de travail. Et puis ce qui est important également c'est qu'on demande à nos managers tout au long de la saison de créer des moments d'échange avec les saisonniers, ce n'est pas là aussi un vain mot. On a mis en place également une newsletter RH pendant la saison, on communique auprès de nos saisonniers sur l'actualité de l'entreprise, sur nos résultats, sur nos objectifs, sur l'atteinte de nos résultats parce qu'on leur en parle aussi en début de saison et on les tient à former tout au long de la saison. Et j'en parlais, pour nous, le management et l'intégration sont quelque chose d'important. On a aussi, sur les saisies, mis en place un accord de modulation. On avait trois conventions collectives, le tourisme, le sport et l'hôtellerie-restauration. Grâce à un CSE constructif et positif, on a réussi à créer cet accord de modulation qui nous permet d'avoir des semaines à 35 heures et aussi des semaines à 48 heures pour gérer les temps de charge avec cet accord. Donc ça, c'est assez chouette. On a aussi mis en place une charte télétravail qui nous permet en saison d'aller jusqu'à deux jours de télétravail et en heure saison d'aller jusqu'à quatre jours. Alors, juste une petite pause, jamais quand même que Blandine réagisse parce que là, la commission sociale et le domaine de Cap de France, forcément, on est dans des accords de branches qui sont très différents. Une petite réaction, ce que vient de dire Olivier là ? Moi, je ne suis pas à la commission sociale. Je pensais à DSS. C'est présidence de commission juridique fiscale. Je pensais que le social au titre est un société que tu connais très bien aussi. parler du social dans les remontées mécaniques. Un avis par rapport à ça, ça m'intéresse pour la belle montagne, ça, ce que vous avez là ? Je dirais, là, il nous a déroulé de manière assez exhaustive mais bien évidemment qu'il y a tout un tas d'outils qu'on a pour à la fois favoriser l'intégration effectivement des journées avec la problématique donc effectivement selon les stations, la problématique du logement est une problématique importante qu'on s'efforce de solutionner. On n'a pas toujours les... Il y a des endroits où ça se passe bien, il y a des endroits où on a plus de mal à trouver des solutions mais en tout cas le principe c'est de dire à l'arrivée quand on a des gens qui ne sont pas du pays et qui arrivent c'est de leur permettre cet atterrissage et ce temps d'inclusion et donc d'avoir des solutions de logement à proposer dans ce sens. Sinon, après on est sur je dirais du travail de long terme quand on parle d'inclusion des démarches qu'on fait depuis très longtemps chez La Belle Montagne c'est les démarches de tutorat donc d'avoir des gens qui ont l'occasion d'exercer leur pédagogie de transmettre et ça, ça fait partie aussi du sens que ce soit pour les salariés qui sont là depuis longtemps ou pour les salariés qui arrivent plus récemment et puis après il y a des démarches aussi dans les démarches de fidélisation on a des démarches lourdes qui ne sont pas forcément je dirais justement sur lesquelles nous il faut qu'on arrive à trouver comment mieux communiquer mais par exemple donc sur des démarches d'écoute individuelle systématique de tous nos salariés je ne parle pas des entretiens classiques mais une écoute sur la santé et sécurité qualité de vie au travail donc ça veut dire que chacun de nos salariés va être entendu par quelqu'un qui est formé avec lequel il va pouvoir échanger sur qu'est-ce qui te fait mal qu'est-ce qui ne va pas et sachant que celui qui l'entend a la capacité pour des irritants donc c'est défini jusqu'à un certain niveau de traiter directement le sujet de pouvoir intervenir et puis autrement ça nourrit des plans d'action après des temps de management collectif des partages etc et ça c'est c'est des démarches du long terme mais c'est des démarches qui portent vraiment leurs fruits sur le sentiment des salariés d'être entendus et aussi ça permet tout simplement de voir ce qu'il faut faire pour les actions on va parler des valeurs dans quelques instants bien sûr pour attraper donc Lionel et Pierre Pascal Durie forcément là je suis dans votre coeur de métier auprès de votre société de remontée mécanique là quand vous voyez c'est ambitieux en tout cas on le voit bien il y a une vision très 360 du sujet voilà donc quelle vision vous avez ? alors nous ça on le fait depuis 10-15 ans ça fait longtemps qu'on le fait dans nos entreprises avec Domaine's Club de France si je prends une petite anecdote l'accord de modulation nous on l'a depuis 10 ans 15 ans avec des périodes hautes des périodes basses mais maintenant les salariés ils veulent plus je prends un exemple on organise Rock the Piste avec IAM un jeudi tout le monde veut son jeudi dans l'entreprise ça c'est une vraie question dans l'enquête de Mince avant Montblanc que l'on a vécu donc partout sur le territoire on s'est bien rendu compte que les salariés disaient non on ne veut pas simplement travailler et avoir un jour off non il faut nous faire participer ce qui est tout à fait logique aussi à la culture et aussi pouvoir participer aux grands événements et parfois à frêter un bus pour les faire descendre l'été sur les grands festivals notamment le festival juste à côté de Aix-Tébin voilà c'est pas simplement j'ai mon jour off je regarde la montagne je vais éventuellement me baigner puis après je repars non je veux aussi être un acteur du territoire et c'est ça qui a changé parce que avant le Covid les salariés n'osaient pas demander leur jour ils allaient travailler ils avaient la conscience du travail maintenant avec la nouvelle génération ils viennent ils veulent un jour et c'est là qu'il faut qu'on fasse face à cette nouvelle génération comment les manager comment les gérer et c'est les difficultés qu'on rencontre j'aimerais qu'on parle de formation formation et plan de développement des compétences internes ça veut dire aussi passer d'une saison à l'autre c'est évidemment le cadre pour les cadres mais c'est vrai que quelqu'un qui vient chaque année en saison ben oui il peut se dire qu'il peut se former le peu de temps discontinu qui reste sur le territoire il a aussi un droit à la formation oui je vais enfoncer une porte ouverte mais aujourd'hui l'enjeu de la formation il est sur les permanents parce qu'aujourd'hui pour mener tous ces projets effectivement et tout cet accompagnement c'est aussi accompagner les cadres et les non-cadres en tout cas de l'entreprise sur du management sur du développement personnel mais c'est aussi accompagner les saisonniers aujourd'hui on va réussir à fidéliser des saisonniers parce que même s'ils viennent que pendant 4 mois on va débloquer une partie de plan de formation sur le sujet et on va les accompagner votre présentation est terminée parfait alors je me retourne maintenant on va parler des valeurs parce que c'est un sujet qui est évidemment essentiel on a donc un des grands exposants ici qui est POMA groupe mondial à quelques kilomètres d'ici alors j'ai avec moi donc Pierre Acte merci d'être avec nous d'abord une petite réaction à tout ce qu'on vient de voir vous êtes une entreprise mondiale avec des collaborateurs qui sont évidemment dans des métiers très précis forcément c'est la division de la mondiale est-ce que dans votre entreprise tout ce qu'on vient de dire là c'est une culture d'entreprise que vous partagez dans laquelle vous accompagnez vos salariés alors même si vous êtes un pas de côté dans le commercial mais j'imagine que vous avez un oeil sur ces pratiques là oui merci je vais vous partager quelques témoignages effectivement de comment on a vécu on va dire ces deux dernières années chez POMA on a été très impacté par cette crise Covid moi j'ai vu des gens j'ai essayé d'être très pratique mais des gens qui ont rentré leurs unités centrales dans leur voiture fermer le coffre et qui sont partis chez eux et on a donc par exemple sur notre siège de Vorep 450 personnes qui sont parties chez eux avec leurs ordinateurs et on s'est revus deux mois après bon on avait jamais vu ça malgré tout on a quand même réussi à délivrer ce qu'on avait à délivrer dans la saison c'est quand même assez remarquable ça veut dire qu'on a des systèmes aujourd'hui qui nous permettent de travailler on va dire à distance de façon efficace donc ça c'était très bon par contre on s'est aperçu qu'au retour il y a eu quand même pas mal de dégâts c'est à dire comment en termes de management on accompagne nos gens dans cette façon de fonctionner donc on a à l'issue de tout ça mis en place pas mal de choses effectivement pour essayer d'accompagner effectivement l'ensemble de nos collaborateurs dans le télétravail avec la mise en place d'un accord dans on va dire un plan massif aussi de formation à la fois sur le management parce que c'est un vrai sujet comme vous l'avez indiqué c'est pas c'est pas juste une récompense c'est un vrai métier et on a vu qu'on avait des lacunes là dessus donc on a mis en place des plans massifs de formation là dessus et puis je pense qu'il faut il faut effectivement donner des perspectives à nos employés des perspectives sur le long terme sur la durée et aussi des croyances de l'entreprise des valeurs de l'entreprise je me laisse poursuivre dans un instant on va parler d'enfance et montagne j'aimerais juste qu'on revienne à ce qui s'est passé après le Covid parce qu'on a plusieurs destinations on s'est rendu compte on l'a vécu moi je l'ai vécu auprès d'une entreprise pour laquelle je travaille de temps en temps qui est Club Med lorsqu'effectivement il a fallu faire sortir les 14 000 clients le fameux 13 mars au soir et les x milliers de géos qui sont au milieu l'entreprise a fait un boulot vraiment de dingue parce qu'on s'est retrouvé personne n'avait forcément vu en tout cas sur deux populations qui sont les turcs et les marocains ce qui est plus d'avis vous vous souvenez il n'y avait plus d'avion enfin etc il y a des gens qui sont venus et c'était tellement évident mais les choses sont passées comme ça ils sont allés voir leur manager en disant mais rentre chez toi on va te payer le billet d'avion il y a des gens mais moi j'ai pas de chez moi moi ça fait 20 ans que j'enchaîne les saisons les unes après les autres et tu me dis que tu me payes mon billet d'avion pour rentrer chez moi mais moi j'ai pas de chez moi mon chez moi c'est de passer d'une saison à une autre d'une autre à une saison et là et on a eu des témoignages très clairs auprès des employés de Club Med on a eu des jeux qui nous ont dit mais ça a été formidable parce qu'à ce moment là on a vu à quoi c'était enfin comment était une grande entreprise et comment une grande entreprise a pris soin de ses salariés alors qu'on les renvoyait vers nulle part Bandine Tridon oui j'allais dire c'est un peu je pense une particularité du Club Med parce que nous on n'est pas du tout dans cet environnement là au contraire nos métiers de remontée mécanique en particulier on est très ancrés et dans nos stations à taille humaine on est vraiment très ancrés dans du territoire pour autant le fait ce qui a été le plus dur ça a été entre guillemets d'empêcher des gens de travailler de faire les gestes professionnels et pour nous je vous rappelle que ça a été du 14 mars jusqu'au décembre pour la plupart décembre 2021 ça veut dire qu'il y a eu des dégâts parce qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté bon il y en a qui sont partis faire d'autres choses dans l'industrie dans notre etc donc on n'a pas récupéré à ce moment là parce qu'entre temps ils avaient changé de destin on en a perdu dans la restauration on en a perdu même chez les moniteurs et ça veut dire aussi qu'il y a eu des dégâts psychologiques des gens qui ne supportaient pas d'être éloignés nous on était à un moment où c'était une histoire de survie entre guillemets dans cet hiver maudit notre seul chiffre d'affaires au départ c'était de mettre le plus de gens possibles au chômage technique donc y compris des cadres qui n'ont pas supporté qui nous ont reproché ça en nous disant mais voilà alors qu'ils étaient payés alors qu'ils étaient mais ils étaient à la maison et c'était insupportable pour autant il faut aussi dire que ces temps là bon ben ils ont fait des dégâts mais ils ont été aussi des opportunités alors l'année suivante on a tourné mais on était sous passe vaccinale on oublie vite tout ça mais on a quand même vécu quelques années un peu compliqué donc on a des salariés qui refusaient de se faire vacciner et donc qui sont sortis du champ à ce moment là et bien je dis paradoxalement ça a pu être une opportunité pour un sujet qui dans le sujet de l'attractivité employeur est important dans nos métiers plus techniques et plus montagnes c'est aussi par exemple de faire rentrer des femmes dans les métiers alors vous avez fait une contrainte une force c'est de dire moi même j'ai refait les chiffres en me disant tiens combien on a de femmes pisteurs secouristes ou etc on en parlera avec les sisters juste après cet exemple là les pisteurs secouristes sont des métiers où il y a très peu de turnover parce qu'en général ceux qui sont là ils restent en place etc et le fait qu'on ait eu ça nous a permis d'ouvrir et d'avoir par exemple plus de profit de ce type et d'en faire c'est comme toujours les bouleversements crise c'est c'est danger opportunité et bien on a aussi l'occasion de revoir les chiffres alors j'aimerais qu'on parle de mécénat Lionel Fasseur mais c'est d'être avec nous on va parler d'essentiel en quoi le mécénat est-il un levier de valorisation formidable de la marque employeur et aussi des marques filières en quoi vous êtes en tant qu'expert du tourisme lancé dans ce dans ce pari un peu fou vous étiez d'ailleurs il y a quelques jours avec des entreprises en expliquant déjà le démarche du projet et surtout l'implémentation de ce qu'on allait en faire en quoi c'est une chance formidable le mécénat pour donner du sens à tout ça alors j'y vais juste réagir sur deux choses la première la pyramide de Maslow c'est un excellent exemple il ne faut pas oublier qu'il y a une autre dimension dans la pyramide de Maslow c'est qu'on passe d'un étage à un autre à partir du moment où l'étage est assouvi et satisfait donc ça veut dire que le point de la rémunération des basiques s'il n'est pas satisfait on ne passe pas à l'étage supérieur et quand on est tout en haut sur le sens ça veut dire que tout le reste a été assouvi donc n'oublions pas ça deuxième chose de toutes les interventions on voit bien qu'il y a alors je vais utiliser le mot marketing mais il y a un vrai marketing client adapté aux ressources humaines il y a tout depuis le transport pour le Club Med comme si on l'a tiré l'offre promotionnelle pour l'hébergement la publicité sur TikTok le programme de fidélisation donc si ce n'est pas du marketing ça y ressemble bigrement en tout cas et donc ça veut dire qu'on peut aussi s'en philosopher réfléchir à qu'est-ce que va être demain le salarié est-ce que ça va être un client est-ce que ça va être un prestataire de service voilà et donc si on se projette comme ça on va avoir des approches qui vont être complètement différentes moi je crois entre le prestataire de service le début du client mais pas trop pour pas faire des enfants gâtés etc etc mais ça chacun aura sa conviction en fonction de son âge son éducation son passé etc etc là où Essentiem effectivement peut jouer un rôle alors Essentiem juste en deux mots Essentiem c'est un fonds de dotation je salue le directeur du fonds qui est Jean-Marie Hébert qui est présent très concentré là-bas et donc Essentiem a été créé pour accompagner des projets d'intérêt général dans le domaine du tourisme en gros accompagner la transition dans le domaine du tourisme avec un certain nombre de projets c'est des grandes causes nationales on a envoyé des milliers de jeunes à la montagne pour un euro avec la NCV on envoie des centaines de familles défavorisées en vacances l'été on a lancé avec comme SN Airbnb un programme qui s'appelle Montagne Durable pour accompagner dans la transition notamment énergétique des opérateurs touristiques donc ça c'est les grandes causes nationales et le deuxième sujet qui va vous intéresser davantage c'est qu'on permet à des territoires à des syndicats à des acteurs privés de créer leur propre fondation de créer leur propre fonds de dotation on les héberge et donc ça permet de manière simple et rapide de mettre en oeuvre un fonds de dotation on a dix exemples depuis l'office de tourisme d'Aix-les-Bains qui a lancé son fonds ça a été le premier dernièrement c'est la région Occitanie pour sortir un peu des montagnes qui a lancé le sien on a la Somme qui a lancé également on a un syndicat que vous connaissez tous Domenski Abdefrance qui a lancé Génération Montagne qui a un fonds de dotation donc les fonds de dotation le vend en poupe pourquoi ils ont le vend en poupe je voulais vous sortir quatre chiffres le premier 74% des français prennent en compte la politique RSE au moment de choisir d'y travailler trois quarts de vos futurs recrutés vont prendre en compte votre politique RSE deuxième sujet 63% des français deuxième chiffre estiment qu'une démarche RSE favorise la compétitivité de l'entreprise donc il s'agit pas quand on parle de fonds de dotation ou de fondation de mettre le coeur d'un côté et l'esprit de l'autre le capitalisme d'un côté et puis une autre forme de développement aujourd'hui c'est partie prenante on croit beaucoup en l'entreprise comme entreprise à impact pour effectivement amener ces sujets là troisième point 58% des français sont davantage disposés à acheter un produit d'une entreprise ayant une politique RSE donc et dernier point pratiquement un sur deux sont prêts à payer plus cher pour une politique RSE avérée j'enfonce peut-être des portes ouvertes sur les politiques RSE parce qu'on en parle maintenant depuis bon nombre de temps mais juste pour me faire le VRP des centièmes c'est que je pense qu'un syndicat un territoire une entreprise qui est capable après d'oeuvrer sur l'intérêt général sous forme par exemple d'un fonds de dotation c'est peut-être la preuve ultime de son engagement sociétal au-delà de ce qu'elle doit faire elle par rapport à sa propre raison d'être la preuve ultime c'est de montrer par du marketing de preuves c'est comme en amour il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour c'est de montrer qu'elle est fortement engagée et ces mêmes collaborateurs je peux vous dire que c'est par des exemples très concrets pour le peu pour le peu que vous les intégriez dans cette démarche là comme c'est fait sur un centre de territoire peut-être en fin de saison on va ensemble ramasser des détritus etc. il y a beaucoup de choses c'est pas que pour faire joli oui exactement c'est pas que c'est de l'implication je peux vous dire et ça peut paraître anecdotique c'est que quand en 2018 on a lancé chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme la notion de tourisme bienveillant on a eu beaucoup beaucoup ensuite on a eu des recrutements et tout le monde nous disait en gros les conditions étaient bonnes les conditions de travail les conditions salariales je viens vous voir parce que vous avez lancé cette vision là voilà d'où l'importance de la vision stratégique affichée d'une entreprise et ça peut être au travers d'un fonds de dotation notamment pour amener des preuves concrètes vis-à-vis de ces politiques de recrutement Pierre Acte votre entreprise aussi va faire du mécénat à travers un projet alors j'avais invité Eric Brech ou Jean-Marc Simon pour ce fonds de dotation Enfance et Montagne ils m'ont dit non écoute invite plutôt les boîtes qui nous ont aidé depuis le départ et Poma a signé 3 ans donc il voulait vous mettre à l'honneur donc d'où le choix en tout cas de votre présence parmi nous Enfance et Montagne est un projet qui a été lancé l'an dernier par le syndicat des monitors très inquiet de ce chiffre et on en a parlé aussi avec des tables rondes à longueur de temps avec Blandine Lionel etc sur la désaffection des jeunes à la montagne malgré les programmes publics qu'on connaît évidemment et cette idée toute simple de refaire venir les classes de découverte l'hiver mais pas que à la montagne ils ont tapé à la porte de Poma vous avez donné une somme assez conséquente Christian Laval vous avez délégué votre responsable sur ce projet ma question pourquoi ? clairement pour être partie prenante de tout notre écosystème on fait partie d'un écosystème donc on est là pour le servir mais aussi pour participer à toutes les choses qui peuvent faire partie et bénéficier à nos clients à nos partenaires à l'ensemble des personnes qui travaillent dans cet écosystème de la montagne et dans cette démarche RSE ça nous a particulièrement impacté de pouvoir participer à cette mission auprès d'Enfance et Partage pour pouvoir donner accès à la montagne hiver et été à des jeunes découvrir la montagne découvrir ses bienfaits et puis derrière leur permettre de revenir et de développer l'ensemble des choses qui peuvent être développées en montagne Enfance et Montagne c'est un fond de notation qui est bien connu et on a pas mal parlé cet hiver avec déjà des classes qui ont été envoyées plus de 9000 enfants qui ont pu découvrir les joies de la montagne pour la première fois alors moi ça me touche particulièrement parce que moi quand j'étais gamin je suis né à Albertville donc en montagne et effectivement la classe de neige c'était le moment de joie de découverte qui était important et donc permettre à d'autres enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller par leur propre moyen de la découvrir pour nous c'était vraiment important Vous avez des bassins d'emploi importants évidemment à Montbéian et aussi à Grenoble et évidemment d'autres entreprises sous T30 est-ce que vous pensez que cet investissement c'est un choix c'est des valeurs je sais que l'ADEL va certainement comprendre la balle au bon ces valeurs de dire tiens je vais travailler chez POMA parce que j'ai vu que je vais être dur en disant ça mais vous n'êtes pas que des graisseurs de poulies ou des monteurs de poulies parce qu'on l'entend dans la longueur de temps dans les salons non vous croyez vous aménagez un territoire à côté d'eux et ça c'est important dans ces valeurs là oui oui c'est essentiel de toute façon le capital humain il est important si on veut de l'engagement de nos salariés il faut qu'ils s'y retrouvent dans les valeurs et en complément de cette action là on a aussi monté une fondation et je rebondis sur les propos précédents qui non seulement on va dire valorise certaines thématiques que ce soit la solidarité l'éducation le sport adapté le sport handicapé et l'environnement et ce qui est intéressant c'est que de faire participer nos collaborateurs aujourd'hui on a même dans le cadre de cette fondation une journée où nos collaborateurs peuvent participer à des actions menées par cette fondation et le fait de s'investir le fait de réaliser des choses le fait de s'investir dans ces actions là font qu'ils trouvent un intérêt à travailler derrière pour la société qui représente ces actions là alors Lionel Fasseur on a vu cette marque employeur on peut un petit peu commencer à l'esquisser à la développer maintenant la question c'est quand même la question de conquête comment conquérir ou reconquérir des collaborateurs Olivier a commencé à parler à répondre à cette question là mais voilà c'est vrai qu'on est la montagne et Bernardine l'a dit un peu tout à l'heure aussi c'est pas évident la montagne toutes les montagnes sont pas faciles pour y vivre à l'année moi j'ai vécu 15 ans en montagne bon ben voilà pour certains c'est super de vivre dans un alpage pour d'autres c'est sympa 2-3 ans après on passe à autre chose comment à partir de ces valeurs Lionel on arrive à reconquérir et à se dire ouf comme l'a dit tout à l'heure Olivier j'ai pas besoin à chaque saison de repartir pas d'une page blanche mais d'avoir un socle de gens qui partagent mes valeurs alors je pense que je suis pas la bonne personne pour répondre directement à cette question et il y en a ici autour de la table je vais quand même rappuyer encore sur la notion de valeur ce matin je crois que vous avez eu une table ronde sur le ski bashing quand on parle de ski bashing on pense qu'on fait uniquement du mal à l'industrie sous forme de pour les clientèles mais on fait autant de mal pour le recrutement très 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 concrètement donc ça veut dire que derrière plus on appuiera sur les valeurs plus on appuiera sur les initiatives telles que POMA telles que l'initiative portée par le SF telles que l'initiative que nous cherchons à porter etc etc et plus on va pas contrecarrer mais on va montrer que cet acteur là c'est un acteur responsable c'est un acteur conscient c'est un acteur solidaire sur la notion de solidarité j'appuie sur une chose qui me paraît importante sur la RSE on parle effectivement des jeunes et l'accessibilité dans nos montagnes notamment quand on parle transition durable on est beaucoup plus sensible à l'impact environnemental au sens animal végétal du terme et moins au sens humain la France c'est la première destination touristique au monde un tiers de nos concitoyens n'ont pas accès aux vacances les vacances et les loisirs et on le voit actuellement c'est un facteur d'intégrité et de réduction de la fracture sociale c'est pas juste tiens je vais me faire plaisir à un moment donné donc je le dis parce que la montagne a un rôle majeur à jouer là-dedans il y avait une très belle opération qui avait été montée par France Montagne à l'époque qui s'appelait Montagne Solidaire que nous portions essentielle en backup qui était destinée au personnel soignant allons beaucoup plus loin dans ce domaine là le Covid s'est passé on a encore autre chose prenons des grands combats tels que ceux-là portons-les et ça fera partie de c'est plus de la marque employeur c'est de la marque filière pour aussi envoyer d'autres échos que ceux qu'on veut bien nous servir mais vous en avez débattu ce matin donc je peux uniquement apporter ma contribution en tout cas sur cet angle là je crois que Blandine Tridon voulait rajouter un élément je voulais rajouter j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos chiffres c'est encore plus fort que ce que je pensais en pourcentage ce que je voulais dire quand vous parliez tout à l'heure en disant ça fait quelques années qu'on se pose ces questions c'est que moi le sentiment que j'ai chez La Belle Montagne c'est que ça fait des années et des années qu'on travaille là-dessus et notamment à un moment où la raison d'être n'existait pas on avait en 2012 fait un travail collectif et on avait dit pourquoi faisons-nous tout cela et on avait fait une phrase en disant c'était œuvrer au développement économique et social de nos territoires pour le plaisir de nos clients en toute sécurité on avait fait une phrase comme ça et des missions on en a fait beaucoup mais effectivement là où on est très en défaut c'était dans le faire savoir et c'est pour ça que alors malheureusement le Covid nous a tellement mangé pas seulement qu'il a créé des bouleversements mais en fait il nous a mangé du temps et donc des choses qu'on voulait mettre en œuvre il y a quelques années on a décidé là nous on vient de lancer le fait de vraiment formaliser notre stratégie RSE de manière concrète parce qu'on est des gens très concrets pour pouvoir l'exprimer et donc le travail est lancé là on commence début mai et on a un objectif d'avoir fait ce travail d'ici décembre 2023 parfait je vous remercie est-ce qu'il y a des questions dans la salle on a posé des questions c'est très bien dans chaque une des tables rondes oui Brice bonjour à tous c'est pas une question c'est juste de remarques on a eu la chance de faire une étude très très récente avec l'INSEC une école chez nous CNPC et les STAPS sur la notoriété et l'image de nos métiers en montagne ça dépasse le sujet des loueurs de ski que je représente aujourd'hui et en fait il y a deux messages clés qui ressortent un premier tout bête un déficit de notoriété très fort dans nos métiers très fort dans les magasins de sport mais aussi sur l'ensemble des métiers de la montagne et le deuxième puisque l'étude venait aussi comparer les territoires on a l'habitude de comparer campagne, ville, montagne et mer en tourisme c'est pareil en fait on se rend compte que ces étudiants ils comparent ces univers et la montagne n'est pas le premier territoire qui attire les étudiants ou les futurs employés ils sont d'abord attirés par la mer et la ville et pour des raisons qui sont assez simples et qui nécessitent aussi qu'on travaille là-dessus c'est l'offre l'offre qu'il y a autour du travail qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'activité dans les stations etc. donc il y a aussi un enjeu pour nos stations nos mers etc. de dynamiser l'offre péri-travail dans les stations C'est intéressant merci Brice quelqu'un veut répondre à ce sujet-là Olivier ? Je rejoins Brice effectivement on laisse notre centre écosportif ouvert sur l'intersaison parce qu'effectivement des gens restent sur le territoire d'ailleurs par rapport au logement tout à l'heure on se rend compte qu'il y a une tendance aussi on a de plus en plus de saisonniers qui nous demandent d'une intersaison sur l'autre de rester dans leur logement de rester sur le territoire donc on met en place effectivement des ouvertures des équipements sportifs pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie une vie sociale et sportive pour leur donner envie de rester sur le territoire mais c'est effectivement ce que tu évoques un enjeu fort Est-ce qu'il y a d'autres interventions des questions des partages d'expérience parmi vous tous ? Bien mais je vais donner la conclusion le mot de la fin à Nicolas de Dianous qui a fait cette mise en contexte et donc je vais qu'à noter plein de choses pendant cette table ronde bon on voit en tout cas que le Covid a accéléré des tendances sur ces sujets vous l'avez tous dit à peu près même si quand même les choses avaient été quand même démarrées auparavant on sent l'envie on sent la volonté on sent qu'il y a un territoire à convaincre et je reviens brise sur ces jeunes qui disent oui ben moi je reprends Club Med c'est pas parce que voilà mais aller à la montagne ou aller au Club Med l'été ouais ben je préfère aller l'été c'est compliqué pour le centre de recrutement qui est à Lyon avec 5000 dossiers qui arrivent par an ben non clairement aller à la montagne l'été c'est pas ce qui arrive en top of the net c'est évidemment la première chose c'est la mer et loin donc comment comment essayer de gagner encore de la rapidité de l'engagement et leur montrer que c'est formidable de vivre en montagne je pense que les chiffres sont assez édifiants et assez inquiétants aussi parce qu'on a beaucoup parlé du passé de nos empêchements avec le Covid il est temps de penser à l'avenir il est temps vraiment de se dire que les chiffres sont très mauvais quand même la réalité c'est que les chiffres sont très mauvais la défiance envers les entreprises elle est énorme la défiance envers la montagne elle est vraiment très importante donc il est temps de prendre le sujet à bras le corps ça y est ça commence c'est des très belles initiatives on va pas se flageller aujourd'hui c'est pas le but mais il faut y aller il faut y aller sur les plateformes de marque les politiques RSE les projets sociétaux les projets d'accueil et d'onboarding les projets d'offboarding aussi qu'est-ce qui se passe sans quelqu'un quitte la structure est-ce qu'on laisse la personne seule comme ça et puis le fameux faire savoir et savoir faire il y a un savoir faire ça y est on commence à prendre conscience des problématiques de management et d'accompagnement des managers on commence à prendre conscience mais c'est encore un peu limite de l'impact d'élus parfois déplacés sur des décisions qui sont pas les bonnes et on a aujourd'hui la possibilité maintenant de faire savoir ce travail là de le faire connaître de valoriser les excellentes initiatives et là on est vraiment dans un sujet de communication de valorisation ça passe par l'e-advocacy l'advocacy donc comment on met en scène et comment on favorise la parole du salarié comment les stratégies par exemple sur LinkedIn doivent sortir de le top down la marque parle puis les salariés commentent non donnez la parole à vos salariés disparaissez marque laissez vos salariés parler laissez ceux qui font parler et partagez ensuite leur message mais il y a des chantiers considérables je pense qu'il y a vraiment un sujet de communication et un sujet d'adressage de tous ces magnifiques savoir-faire à leurs cibles et je pense que ça démarre par les très jeunes j'aimerais qu'on applaudisse très fort l'ensemble de nos intervenants applaudissements s'il vous plaît Nicolas de Dianous fondateur de NS4 Conseil un grand merci également à Lionel Fasseur-Essentiel Blandine Tridon directrice générale de la Belle Montagne Olivier Redley directeur d'office d'hôrisme des saisies Pascal Durie directeur administratif et financé de la Société de l'Onté Mécanique DG et bien sûr Pierre Acte-Poma merci beaucoup à vous tous